Bonjour, bonjour, je vais vous présenter la projection de texture sur un objet Alors, on va commencer par ouvrir, par exemple, l'avatar Je vais sélectionner tout le reste, je vais le cacher Donc je vais sélectionner la tête, je vais faire un CTRL J Non, CTRL I, pour sélectionner tout le reste, je le cache avec le H, je reviens sur la tête Voilà, comme ça je suis bien Et je vais commencer par importer les images qui vont servir pour faire la projection Open, je vais prendre une image de face d'un avatar Derrière, vous voyez France Blender sur Second Life Je vais importer aussi un logo Logo, un logo, un logo, un Blender PNG Voilà, et je vais importer un côté Open, une image de côté, c'est juste pour faire le test Voilà, maintenant je me remets en mode texture et en mode édition ici Vous voyez qu'il y a déjà le développement qui a été fait Ici, je passe sur l'UV Texture Je vais créer une nouvelle UV de face Que je vais appeler face Une nouvelle UV que je vais appeler côté Une nouvelle UV que je vais appeler logo Voilà, je me mets sur celle de face Ici, je vais choisir mon image de face Que j'ai pris Ensuite, je me mets en là, je le vois bien Je viens ici, j'active le cadenas pour voir ce qui se passe en temps réel De ce côté-là, j'active le côté texturé Et comme je suis bien sur la face, je vais faire une projection, je fais U Je me mets en mode édite d'abord Je fais U Project Front View Je viens ici Je fais un G Je vais faire S Je vais faire S Pour s'ariser S Y J Encore un S Voilà Et on positionne ça comme on peut Le mieux possible S S S S S Y Voilà On voit bien Comme ça se positionne Là, ça tombe pile poil La bouche est bien Les yeux sont bien On pourrait ajuster ça Vraiment, si vous voulez Bouger point par point On se met à en connecter G Voilà G Voilà, ici Bon, on va dire que c'est bon C'est juste pour le côté Par contre, ici, sur le côté, ça ne va pas du tout Donc, je mets sur la vue de côté Évidemment Je me sélectionne le côté Les deux Je prends les deux Je prends ici l'image Côté Je dézoome Je projette U Project Front View Bones On voit que c'est à l'envers Donc, je sélectionne tout là Ah, je fais un S X Moins un Pour tout l'inversé Et S Maintenant, on va le dimensionner Pour que ça aille bien Là J'ai S Voilà Je dois pas être trop mal Je prends ça J'ai Hop Le nez Je le repositionne Ça Je le positionne En fait, contre la vue de face Ça m'intéresse guère Parce que je vais la projeter Lui de l'autre côté Ce qui m'intéresse C'est les oreilles C'est le côté qui m'intéresse Ça Voilà Voilà On doit être bien Je fais ça à l'arrache Évidemment Vous, si vous voulez avoir un bon résultat Il ne faut pas tout à fait faire comme ça Ce qui m'intéresse Vous voyez Tout cette partie-là De face Va être projetée directement Et la partie Ce qui m'intéresse C'est ce côté-là Ça colle à peu près Pour vous montrer Ce que ça peut donner Voilà Bon, on dirait que c'est bien comme ça C'est juste pour la projection Et je vais me mettre En vue de face Donc on voit évidemment Que la projection d'un côté Elle ne colle pas avec L'autre côté Serre aussi Et là évidemment Je me servirai de la projection de face Maintenant je vais prendre le logo Donc je prends La texture UV Ici logo Je me mets ici Avec le logo Blender Que j'ai pris Et je vais le projeter Je mets bien en face Je vais faire un U Projet 4 Viewbound Je fais Session et tout J'agrandis J'ai Voilà Et j'ai Parce que je le veux Comme ça Voilà Je veux qu'il soit là C'est celui-là Qui m'intéresse C'est très bien tout ça Bon Maintenant que j'ai tout ça fait Je reviens en mode Texture UV Je sélectionne les deux Je fais Une nouvelle image New New 512 ça suffira Par 612 Ok Donc là J'ai l'image noire Vous voyez la texture projetée Elle est noire Et là où ça va être magie C'est que je vais faire Texture Paint Je mets Clone Je mets Clone Layer ici Il est en bas le Clone Il faut le cocher Je vais cocher la brush Je vais augmenter l'opacité à 1 Ça j'en ai pas besoin C'est pour la table graphique Et je peins Et je peins Et je peins Pour peindre Alors Là vous avez Vous voyez au niveau des UV Texture Il faut choisir le Layer Puisque je suis en Clone Layer Je vais prendre la face Parce que je vais peindre la face d'abord Je vais augmenter l'idée Et voilà le travail Donc je prends tout Et vous voyez tout de suite Dès que je relâche la souris Ça marche Donc je prends tout Je peins ça très très vite Parce que C'est le but du jeu C'est pas de De faire un produit super bien fait Mais De faire un produit Qui sera Qui va vous permettre De refaire la même chose Voilà Pas besoin d'y passer 8 jours Non plus Voilà Donc vous voyez bien Qu'on a le problème Que j'avais tout à l'heure C'est à dire que Là dans l'arrière C'est pareil Voilà Maintenant je vais mettre Sur le côté Et je vais prendre Le Layer de côté Et là je vais peindre ça Avec le Layer de côté Pour faire la chasse Oui Donc les applications Alors il faudra avoir Une vue derrière aussi Pour avoir L'arrière Sans trop de problèmes Donc pareil Pour faire la vue derrière Vous créez une nouvelle UV Une nouvelle UV texture Que vous appelez l'arrière Back A la limite Et vous y collez une photo De vue de l'arrière De votre De votre projection De votre objet Voilà C'est vraiment de l'arrache Mais bon Alors ça Oups Je n'aurais peut-être pas De lui toucher Parce que je suis toujours Sur la vue de côté Alors je vais reprendre De la face Pour projeter Ma face correctement Voilà En fait c'est comme si On avait des broches De tous les côtés Voilà Et après au niveau d'ici Vous pouvez utiliser Le smear Ici Je vais faire du smear Ici même Voilà Le smear Tous les outils Il faut vraiment retoucher La texture finale Avec photoshop Si ça vous intéresse Mais bon Je fais une projection Comme ça Soften Draw un code Ouais c'est bien Voilà Et maintenant On va y mettre Je reprends la face Clone On va bien refaire Le front Voilà Et maintenant Je vais y coller Le logo Qui était par ici Tac tac On voit que j'en ai plusieurs Je reprends La face Et je vais Regarder Que ce qui m'intéresse Evidemment Ça Ça va s'effacer En utilisant La projection De la face Voilà Super Nickel Il y a une bonne tête Voilà Il suffit après D'enregistrer Image Save Autre image Directement Save Voilà Ok Très bien Très bien